Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK ! Aujourd'hui les amis nous allons parler d'un event bien particulier et que nous n'avons pas vu depuis très longtemps, c'est l'event plus que des gemmes. Alors cet event là, Moors and Gemmes et dans version originale, c'est un event qu'on ne voit plus depuis. Normalement il apparaissait autour de tous les 40 jours, un gros mois peut-être un mois et demi parfois 45 jours mais là sur tous les comptes que j'ai sur divers royaumes donc à savoir des royaumes inférieurs à 1300 donc peut-être sur des royaumes plus récents il est réapparu récemment mais nous ne l'avons pas vu depuis très longtemps puis plus de deux mois. Alors plus que des gemmes, c'est un event qui lorsque vous allez dépenser des gemmes il y a plusieurs paliers comme vous le voyez il y a des paliers à 300, 1500, 4000, 7000, 12000 et 25000 va vous rapporter sur deux jours puisqu'il dure deux jours en général avec un reset à minuit à chaque fois. Plein d'items très intéressants, des clés en or, des étoiles et surtout des sculptures en or lorsque vous allez dépenser des gemmes. Alors la plupart des joueurs attendent cet event surtout pour hupper la taille de leur rassemblement et donc hupper leur château puisque pour hupper le château il faut des livres. Les livres c'est très compliqué à obtenir et donc on est obligé de les acheter puisqu'on n'aura jamais assez de livres en farmant donc on est obligé de passer à la caisse passer au store vip alors le store vip que je le retrouve voilà ah non on peut même pas l'acheter au store vip je crois que c'est un achat direct si je dis pas de bêtises un achat direct alors moi je peux pas aller vous le montrer s'il est là voilà. Le livre d'alliance donc il coûte 10 et par exemple pour le niveau 24 du château il en faut 3000 pour le niveau 25 il en faut 5000 donc voyez c'est énorme rien que ces deux niveaux représentent déjà une dépense si vous achetez l'intégralité de 80 000 gemmes donc si vous le faites sur deux jours d'event plus que des gemmes vous êtes sûr de faire l'event en entier d'avoir toutes les récompenses donc c'est pour ça qu'un grand nombre de joueurs attendent cet event c'est surtout pour leur château mais maintenant cet event il apparaît plus on le voit plus en tout cas il va peut-être apparaître prochainement mais en tout cas ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu et ça bloque l'avancée d'un grand nombre de joueurs un grand nombre de joueurs est bloqué puisque faut monter son château pour monter son académie il faut aussi monter sa muraille pour monter ses hôpitaux tout est chaîné pour par rapport à ce bâtiment là au château vous pouvez aller voir les deux vidéos que j'ai fait lorsque je n'avais pas encore l'été 5 et que je les ai obtenus je vous mets le lien en suggestion de cette vidéo si vous avez raté cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos et si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu également vous savez c'est beaucoup le développement de la chaîne donc si vous verrez sur ces vidéos le château conditionne toute l'évolution la suite de l'évolution vérité 5 toute l'évolution de tous les bâtiments donc c'est vraiment important d'attendre plus que des gemmes pour acheter ces livres là mais voilà maintenant on l'a plus cet event donc qu'est ce que vous pouvez faire selon votre profil c'est ça la question si vous êtes un free player malheureusement excepté si vous avez un volume de jeu très important très important pardon si vous avez un gros volume de jeu vous pouvez vous dire bon c'est pas grave je m'assois sur ces gemmes là j'achète quand même les livres malgré qu'ils n'aient pas l'event et je vais refarmer des gemmes à mort et donc sous un mois un mois et demi je me serai refait donc là vous pouvez partir de cette hypothèse là en revanche si vous êtes un free player avec un volume de jeu je dirais classique vaut vraiment mieux attendre l'event voire malheureusement c'est long mais attendre qu'elle revienne parce que sinon vous allez trop y perdre à dépenser vos gemmes sans cet event à dépenser massivement vos gemmes sans cet event si vous êtes un pay to win mais low spender c'est à dire que vous achetez pour aller moins de 100 euros par mois de pack ou de divers coffres là franchement à votre place je n'attendrai pas l'event plus que des gemmes puisque quoi qu'il arrive votre capital gemme vous allez le reconstruire et vous pourrez réinvestir au moment où l'event va apparaître donc ne freinez pas votre développement à cause de cet event qui n'apparaît plus s'il n'apparaît plus c'est pas grave dépensez vos gemmes achetez des livres continuez votre évolution parce que n'oubliez pas que kvk saison 3 se rapproche et tout le retard que vous accumulez là à attendre cet event vous ne pourrez pas le refaire attention il faut bien considérer est ce que vous êtes capable de reconstituer ce capital disons de 80 milles gemmes sous allez un mois et demi si vous êtes capable de le faire c'est vraiment le point de rupture et donc faut pas vous soucier de cet event là il repassera vous pouvez investir dans la roue si vous le souhaitez avoir des sculptures actuellement nous par exemple sur le royaume on a une un event roue alors elle est où la roue de la chance elle est là on a un event trou avec edward donc vous pouvez investir dessus allez d'ailleurs on fait le petit tour à 50% vous pourrez investir dessus pour voir et pour récupérer des sculptures d'edward ou des boosts parce que c'est vraiment de la grande qualité voyez là j'ai donné 400 et j'ai quatre fois huit heures de construction ce que je n'ai pas besoin mais je le changerai lors de l'event qui permet de transformer les boosts de construction en boosts de création de troupes donc vraiment donc c'est ça le point de rupture vous êtes capable de reconstituer votre stock vous en moquez si vous êtes un pur pay to win et que vous investissez énormément quotidiennement mensuellement ou régulièrement dans le jeu la question se pose même pas n'attendez même pas les votes et investissez donc le point de rupture c'est vraiment pour les free players avec un très gros volume de jeu ou les pay to win qui sont des low spenders donc partez de ce principe là dès le moment où vous êtes capable de reconstituer ce capital sous au maximum un mois et demi n'attendez pas steven vous allez trop être freiné car il faut pas oublier qu'une fois vous allez avoir fini votre château vous allez avoir vous allez débloquer à la chaîne les autres bâtiments vous allez pouvoir évoluer si vous arrivez au niveau 25 de votre château bien évidemment et donc vous allez pouvoir faire évoluer notamment votre académie et faire les dernières les dernières recherches qui les derniers niveaux de recherche selon la recherche prennent entre 50 et 100 jours sans ça peut aller même jusqu'à 115 si les technologies de votre alliance ne sont pas évolués ou enfin du moins au maximum ou si vous n'avez pas les les meilleurs buff le meilleur titre ou le meilleur buff la meilleure rune donc ça peut aller jusqu'à plus de 115 jours donc n'oubliez pas qu'il ya tout ce temps là après vous allez aussi encore une nouvelle fois devoir attendre avant de vous diriger vers l'été 5 la question aussi que vous pouvez considérer c'est parce que je vois beaucoup de joueurs impatients mais qui ne sont pas en capacité d'aller au niveau 25 sur le château si vous n'êtes pas en capacité d'aller au niveau 25 dans le château au château même en dépensant des gemmes la question ne se pose même pas ne soyez pas frustré par le manque le fait que le levent plus que des gemmes n'apparaît pas puisque vous n'êtes pas vraiment pénalisé c'est vraiment ceux qui sont à la limite qui sont niveau 23 avec 80 mille gemmes en stock 23 de château ou qui sont niveau 24 avec 50 mille gemmes en stock eux c'est là que la question se pose pour les autres il n'y a pas de il n'y a pas de souci certes c'est des beaux events c'est des beaux des beaux rewards plus que des gemmes mais vous n'avez qu'une faible incidence ça n'a qu'une faible incidence sur votre évolution de jeu donc continuez de faire évoluer vos bâtiments faites dépenser vos gemmes comme bon vous semble si vous le souhaitez mais en tout cas ne soyez pas frustré par rapport à ça voilà je tenais à faire à faire cette vidéo on parle de cet event car tous les jours il n'y a pas un jour qui passe sans que je vois sur différents canaux là où j'ai mes comptes des joueurs qui regrettent qui attendent vraiment cet event et qui freinent leur évolution moi à leur place si j'étais en mesure de capitaliser 80 mille gemmes encore une fois soit un mois et demi je me poserai pas la question et je dépenserai si je rate l'event plus que les gemmes entre temps c'est pas grave parce que de toute façon s'il réapparaît et ben ça veut dire que le cycle reprend et qui réapparaîtra sous un certain rythme mais en attendant là ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu je vois des joueurs qui se bloquent leur château et leur évolution vers l'été 5 alors que le futur KVK ses endroits approche et vraiment ils se pénalisent et ils perdent de temps pour au final quelques rewards quelques sculptures donc c'est pas non plus c'est pas comme si on pouvait gagner des centaines de rewards grâce grâce à cet event donc certes c'est un investissement à considérer car il y a un gros volume mais ça ne doit pas être quelque chose le fait que cet event n'apparaisse plus ne doit pas être bloquant c'est exactement comme si je ne lançais aucune construction de bâtiment où je dépensais aucun boost de bâtiment tant qu'il n'y avait pas un event lié à ça non à un moment si mon évolution en dépend et bah tant pis je ne lance pas au moment optimal pour évoluer pour gagner des rewards mais il faut quand même se rendre compte que le KVK saison 3 se rapproche chaque jour un peu plus et il faut être prêt que lorsqu'il va arriver et ça serait dommage de freiner son évolution de la freiner longtemps du moins parce qu'on peut attendre le bon event mais au delà de deux trois ou quatre semaines voire un mois non c'est déraisonnable d'attendre davantage voilà écoutez j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles si vous avez un avis différent ou si chez vous le l'event plus que déjà est rappelé récemment laissez moi en commentaire votre numéro de serveur et surtout la fréquence à laquelle il apparaît encore parce que nous on ne le voit plus du tout si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait on se rapproche tous les jours des mille abonnés et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock